Le tournoi de football WIDA Coupe 2022 a connu son épilogue ce dimanche 4 septembre 2022 au stade municipal de WIDA. Sous la bénéveillance du promoteur Sergino Elisha Adjadoron et plusieurs leaders du parti politique bloc républicain BR, représenté par l'honorable Chantal Haï. Rosario du Togo ouvre le score à la quatrième minute de jeu. Deuxième rue marquée par Rosario du Togo à la vingt-sixième minute de jeu. L'équipe de Paracours domine la seconde partie et rate un pénalty à la soixante-deuxième minute du jeu. Score final, deux buts en faveur de Rosario du Togo qui est reparti avec une enveloppe financière de 2 millions de francs CFA et des médailles en or. L'année prochaine, l'équipe gaillante aura une enveloppe de 5 millions de francs CFA. Écoutons la représentante du parti politique bloc républicain. D'abord, mes premiers mots vont au promoteur du connoir, qui l'a aménagé au cœur et fort pour pouvoir se tenter, pour pouvoir rassembler toutes les équipes. Elles sont toutes méritantes et là où le plus grand se met en place, tout le monde est content autour. J'espère que le spectacle est très digne de la mobilisation que nous voyons ici aujourd'hui. Toutes les équipes qui ont participé, qui n'ont pas déménité, nous les saluons. Nous profitons de l'occasion juste pour dire que le football de notre pays est en train de prendre un envol. que le football, surtout particulièrement celui des filles, est en train de prendre son envol et nous encourageons toutes les populations, les jeunes, à vraiment se mobiliser pour que le football puisse nourrir vraiment son envol. Moi-même, humblement, je dis merci à tous et merci pour votre attention et que la fête soit belle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !